Il est temps de passer aux questions orales. Je reconnais la chef de la loi et l'opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question ce matin s'adresse au Premier ministre. J'aimerais lui demander quelles sont les répercussions de ces compressions budgétaires dans une collectivité. Les hôpitaux devraient fonctionner à pas plus d'une capacité de 85 %. C'est la norme reconnue au niveau international. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire à quel niveau de capacité fonctionnent les hôpitaux de Brampton? À la ministre de la Santé. Merci. Nous savons que de nombreux hôpitaux partout dans la province de l'Ontario fonctionnent à plus de 100 % de capacité. Ce n'est rien de nouveau. Cela se produit depuis plusieurs années. Nous avons été élus pour changer cette situation, pour mettre fin à la médecine de couloir. C'est ce que nous accomplissons. Il n'y a pas de solution simple. Nous le savons tous. Nous savons qu'il y a des milliers de personnes qui attendent des lits dans soins de longue durée à cause du manque d'action du gouvernement précédent. Nous avons promis de créer 1 500 places en 5 ans. Ma collègue dans les soins de longue durée travaille sans relâche. Nous savons qu'il y a beaucoup de patients qui viennent avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, car il n'y a nulle part où autre où aller. Nous créons des centres et des politiques et des procédures en santé mentale pour que les gens puissent obtenir les soins obtenus avant de rentrer dans les hôpitaux. Nous savons qu'il y a la question de gestion des maladies chroniques. Je vais en rajouter dans la question complémentaire. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, grâce à la liberté de renseignement, nous avons appris que l'hôpital de Brampton a consacré les six premiers mois de 2019 à plus de 100 % de capacité. Le centre des urgences fonctionne à 587 % de capacité comparé à son financement. Je vais répéter le chiffre. Il a une capacité de 587 % bien au-delà de son financement, ce qui signifie que chaque patient, pour chaque patient, cinq autres patients recherchent des soins à cet hôpital. Est-ce que le premier ministre croit que c'est acceptable, Monsieur le Président, à la ministre de la Santé? Nous sommes au courant de ces faits. C'est inacceptable. Nous travaillons pour changer la situation. Nous avons été élus sur cette plateforme. Nous nous concentrons sur ces enjeux chaque jour. Nous avons augmenté le financement des hôpitaux. Nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche. Nous avons offert 385 millions de dollars de plus en financement. C'est une augmentation de 2 %. Nous avons financé un autre 68 millions de dollars pour les petits et moyens hôpitaux à cause d'une formule inadéquate présentée par le gouvernement précédent. Nous changeons cette situation. Nous savons que les hôpitaux travaillent sous pression. Nous travaillons avec les associations hospitalières et les individus également. Ces changements ne se font pas en 24 heures, car ce problème existe depuis 15 ans avant notre élection. Nous sommes présents pour changer cela. Dernière complémentaire. Eh bien, M. le Président, ce n'est pas une question de petits et moyens hôpitaux, mais j'ose vous dire que c'est une question de ce gouvernement qui emprunte la même voie que les libéraux dans le sous-financement des hôpitaux de la province. Le centre de soins d'urgence à Brampton a été créé pour alléger l'hôpital sursaturé de Brampton, mais l'hôpital civique de Brampton, encore plus de patients dans les couloirs. Selon les documents de la liberté des renseignements, nous prouvent qu'il y a plus de patients dans les couloirs cette année par rapport à l'année dernière. Pourquoi est-ce que la médecine de couloir à Brampton s'aggrave avec ce premier ministre, la ministre de la Santé? Nous savons qu'il y a de nombreux endroits en Ontario. Il y a de plus en plus de pression, car de plus en plus de personnes déménagent dans ces régions. C'est la raison pour laquelle nous nous penchons sur les infrastructures hospitalières. Nous allons investir 27 milliards de dollars de plus au cours des dix prochaines années afin de créer des projets hospitaliers. Je sais que la chef de l'opposition officielle sait que nous avons hérité d'une situation désastreuse à cause du gouvernement précédent. Nous savons qu'il y a des besoins pour les patients dans la région de Brampton. Nous travaillons là-dessus. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons changer instantanément. Il va en prendre plusieurs années pour trouver une solution au problème. Nous sommes au courant des pressions. Nous voulons nous assurer que les gens puissent obtenir les soins dont ils ont besoin dans leur collectivité. C'est-à-dire, nous voulons nous assurer d'avoir des soins de longue durée, d'avoir des programmes de santé mentale et de toxicomanie. Nous travaillons là-dessus et nous allons diminuer le nombre de patients dans les couloirs. Alors, prochaine question, encore une fois, la chef de l'opposition. Ma prochaine question s'adresse également au premier ministre. Les libéraux ont laissé les patients dans les couloirs. Et je peux vous dire que ce gouvernement les garde dans les couloirs. Ce n'est pas juste à Brampton, dont la situation s'aggrave. Il y a deux semaines, j'ai rencontré les travailleurs de première ligne à London qui ont été mis à pied car l'hôpital diminuait le nombre de lits pour faire face au manque de financement du gouvernement conservateur, tout comme avec le gouvernement libéral. Le premier ministre savait que les hôpitaux étaient sous-financés par les libéraux pendant des années. Ce ministre de la Santé a répété la même situation avec mes premières questions, mes trois premières questions. Pourquoi est-ce que ce premier ministre continue à sous-financer les hôpitaux de la province? Les choses étaient mauvaises, mais elles se sont aggravées avec ce premier ministre. Question, premier ministre. Monsieur le Président, la chef de l'opposition, eh bien, il est ironique de constater, d'entendre dire ce qu'elle dit, car ce parti a voté à 90 % avec les libéraux pour détruire les soins de santé. Nous investissons, comme l'a mentionné la ministre de la Santé, un montant de 27 milliards de dollars dans l'infrastructure pour construire de nouveaux hôpitaux. À William Osler, il y avait des dizaines de millions de dollars dans leur salle d'urgence il n'y a pas trop longtemps, avec un de nos très bons députés de Mississauga, qui a déjà été infirmière dans cette région. Nous nous concentrons pour diminuer la médecine de couloir en ajoutant plus de 7 500 lits jusqu'à maintenant, des lits de soins de longue durée. Nous en promettons 15 000 et un autre 15 000 après, ce qui va alléger les pressions des hôpitaux. J'apprécie la question de la chef d'en face. Question complémentaire. Ce qui est ironique, c'est qu'après cinq mois, le premier ministre n'a pas encore étudié le journal des débats pour voir ce qui s'est passé les quatre dernières années avant qu'ils aient formé le gouvernement. Les patients attendent dans les hôpitaux. Ils ne sont pas leurrés par la rhétorique du premier ministre alors qu'ils languissent dans les couloirs des hôpitaux. Les patients savent que le financement ne garde pas le rythme avec l'inflation et encore moins avec les besoins des patients. Ces patients savent qu'il y a des personnes qui attendent désespérément pour avoir un lit de soins de longue durée et les listes d'attente ont augmenté la durée plus longue après un an du gouvernement Ford. Est-ce que le premier ministre comprend que les compressions budgétaires et les mises à pied ne vont pas régler la crise de la médecine de couloir? À la ministre de la Santé. À la ministre de la Santé, merci de votre question. Je pense qu'il faut vraiment examiner les faits. Nous investissons 1,3 million de dollars dans notre système de santé, bien plus que l'année dernière. Nous le faisons dans différents domaines. Les hôpitaux ont reçu une augmentation de 340 millions de dollars de plus cette année par rapport à l'année dernière. C'est une augmentation de 2 %. Nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche. Nous avons investi 68 milliards de dollars dans les petits et moyens hôpitaux. Ce n'est peut-être pas important pour la chef de l'opposition, mais c'est important pour de nombreux hôpitaux et pour de nombreuses personnes dans la province de l'Ontario. Nous avons promis aux Ontariens que nous allons créer plus de lits de soins de longue durée, car cela contribue à la médecine de couloir. Nous avons promis 15 000 nouveaux lits en soins de longue durée sur une période de cinq ans. Nous avons déjà créé plus de 8 000 lits et nous les avons alignés. Et ces lits seront ajoutés au cours des prochaines années. Cela ne se fait pas en 24 heures. Merci. À l'ordre. Dernière complémentaire. Eh bien, M. le Président, les hôpitaux mettent à pied des infirmières et des lits sont éliminés dans les hôpitaux. Voilà la situation. Les hôpitaux qui fonctionnent à plus de 100 % de capacité. Dans la collectivité de Brampton, dans le centre urgent, qui fonctionne à 587 % de capacité comparé à son financement. Ce Premier ministre s'est engagé à mettre fin à la médecine de couloir, M. le Président. Pourquoi? Est-ce qu'il aggrave la situation? Question à la ministre de la Santé. Merci, M. le Président. À la chef de l'opposition officielle, je suis certaine qu'elle sait que les hôpitaux sont des sociétés indépendantes et qui prennent leurs propres décisions en ce cas traite à la dotation. Et dans ce contexte-ci, si la députée va nous écouter, elle parle de changement dans la région de London et c'est à cause des décisions se basant sur les besoins et l'utilisation de l'hôpital. Ils se sont organisés avec les centres communautaires afin de s'occuper de certains enjeux dans cet hôpital. Nous voulons des soins axés sur les patients. Nous voulons que les gens reçoivent les soins dont ils ont besoin dans la collectivité et dans les hôpitaux. Comme nous le savons, les hôpitaux ne sont pas toujours le même endroit pour recevoir des soins. Parfois, c'est une question d'avoir des soins en résidence. Nous investissons 55 millions de dollars de plus dans les résidences. Ainsi, les gens peuvent être traités chez soi et pas dans les hôpitaux. Il n'y a donc pas de solution unique. Je suis certaine que la chef de l'opposition le sait. Intervention du Président, merci beaucoup. Prochaine question. Encore une fois, la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. En janvier dernier, Mario Di Tommaso, qui est devenu sous-ministre de la sécurité communautaire, a déclaré un conflit d'intérêt lorsqu'il a siégé au comité de sélection pour un agent de la PPO. Nous attendons encore une réponse lorsque le Premier ministre peut répondre à la solliciteur générale. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, j'aimerais vraiment vous parler des choses formidables qui se produisent avec le commissaire Curry et la PPO. Nous avons un commissaire en place qui s'engage activement avec ses agents et la PPO en traitant avec la crise en santé mentale parmi les agents de police et les premiers répondants. Lorsque le commissaire a accepté d'entreprendre ce rôle, la première question que je lui ai posée, c'était « Quelle est votre priorité si vous devenez le commissaire? » Il m'a répondu « La santé et la sécurité de mes agents. » Je peux vous affirmer sans aucun doute que ce que nous avons constaté à la PPO, en travaillant ensemble avec la PPO, c'est un organisme formidable qui soutient et encourage leurs agents afin de faire en sorte que nos collectivités soient plus sécuritaires et que la sécurité publique sera toujours une priorité. Et c'est ainsi pour le commissaire et moi-même. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, selon le Globe and Mail, on a publié un article à propos de Ron Taverner et Mario Di Tommaso, « Les liens étroits entre les dos ». Selon le récit, Taverner a aidé à organiser la fête de retraite pour celui qui siégerait au comité de retraite. Nous savons que le prédécesseur avait l'impression d'avoir été forcé de démissionner après l'embauche de Taverner, avec tout le respect que je vous dois. Je n'ai pas eu de réponse par la ministre. Est-ce que le premier ministre reconnaît que le sous-ministre qui l'a embauché avait été en conflit d'intérêts? Et si c'est le cas, que va-t-il faire? Question à la solliciteur générale. Merci, M. le Président. Je veux être claire. Nous avons un vétéran de 50 ans et plus de la police de Toronto et qui connaît un vétéran de 30 ans de la police de Toronto. Ce n'est pas choquant, ce n'est pas étonnant. M. le Président, lorsque vous avez 50 ans d'expérience à l'Assemblée législative, je serai tout à fait honorée de vous organiser une fête. J'aimerais demander à la solliciteur générale de retirer ses propos. Blague à part. Prochaine question, député de Brampton-Brandt. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à notre ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines. M. le Président, partout dans cette enceinte, tout le monde sait que l'Ontario est l'engin économique qui motive l'économie canadienne. Le capital financier existe ici, en Ontario. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que notre province est la capitale des mines. Il y a eu plus d'équité dans les mines que partout ailleurs sur la planète, ce qui attire des investissements majeurs. Les mines représentent un avantage et offrent beaucoup d'occasions d'emploi dans ma circonscription Econ Mining. Nous avons cette entreprise minière. Est-ce que le ministre peut nous parler davantage de l'industrie des mines et de la célébration ? Au ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines, merci, M. le Président. Merci aux députés de Brampton-Brandt pour son travail formidable dans sa circonscription et pour ses cométants. L'industrie minière a des répercussions positives dans toutes les régions de la province. Nous voulons que l'Ontario soit le centre minier du monde. Il a mentionné que c'était la capitale financière du monde, mais nous avons encore des défis à relever. C'est la raison pour laquelle nous avons une tradition. Rencontrer les mineurs qui, aujourd'hui, le Premier ministre, moi-même et plusieurs collègues, ont décidé d'établir le groupe de travail des mines. Au bureau du Premier ministre, le ministre de la Formation et le ministre de l'Environnement, toutes ces personnes vont faire partie d'un panel avec ces personnes afin de discuter des enjeux et des perspectives à venir. Ce groupe de travail discute des questions uniques sur les activités minières et nous voulons nous assurer que la destination de l'industrie minère soit en Ontario. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Il fut un militant formidable dans l'industrie minière. Notre travail n'est qu'enfiné maintenant. Nous aimerions remercier l'industrie minière pour votre présence aujourd'hui. Sachez que vous avez un allié dans notre gouvernement. Nous nous concentrons pour créer de bons emplois dans le Nord. Le secteur minier est très important. Notre plan est de diminuer les impôts, de diminuer la bureaucratie et de créer beaucoup d'emplois et de la prospérité qui fera en sorte que l'Ontario sera un endroit concurrentiel dans le monde et un endroit où investir. Pouvez-vous nous parler de l'importance de l'industrie minière à l'économie de l'Ontario? Merci, M. le Président. Depuis les 15 ou 16 derniers mois, nous avons travaillé activement dans des occasions minières clés et il est triste de voir que depuis les 15 dernières années, l'activité minière a ralenti de manière importante. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, le Premier ministre et moi, nous sommes allés dans la zone sugar. Nous nous sommes penchés sur des questions de réglementation. J'ai récemment fait partie du Conseil. Nous avons célébré la première opération minière électrifiée. et on vous dira clairement qu'on en a fait bien plus pour les aider dans les questions de réglementation jusqu'à leur ouverture que ce qui a été accompli avec le gouvernement précédent. Nous avons annoncé un corridor dans l'ouest de l'Ontario pour y avoir des développements afin de soutenir les activités minières. De plus, Greenstone Gold, Geraldton, est un endroit où nous pourrions avoir une des meilleures occasions à saisir depuis très longtemps. C'est le centre de gravité pour le cercle de feu et toutes ces régions pourra en tirer profit. Nous avançons avec ces industries minières pour avoir un secteur qui va prospérer. Prochaine question. Député de Davenport. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Hier, il y a 50 enseignants mis à pied dans les tribunes publiques, dont Lindsay. Lindsay est une enseignante de mathématiques et de sciences à Chatham qui a travaillé 12 ans à Berry avec des affectations à long terme sans travail permanent. Elle est nouvellement maman. Cette année, Lindsay n'a pas reçu d'affectation car il n'y avait pas de poste disponible. M. le Président, maintenant que les répercussions des éliminations de poste du Premier ministre sont trop difficiles à ignorer, est-ce qu'il va encore prétendre que pas un seul enseignant ne va perdre son emploi? La question s'adresse au Premier ministre. À la ministre de l'Éducation. Au ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. À la députée d'en face. Merci de sa question. Il est clair que notre gouvernement s'engage à protéger les travailleurs, les enseignants de première ligne dans les salles de classe. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement, depuis le dernier budget, a loué 1,6 milliard de dollars afin de s'assurer que les enseignants restent dans leur classe. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement a annoncé un fonds qui fonctionne à Windsor-Essex dans le conseil scolaire de cette région. Tous les enseignants qui ont eu des lettres d'avis ont été rappelés au travail. Ces histoires doivent être racontées ici. Il y a de plus en plus de situations semblables partout. Nous nous engageons à investir chez les enseignants et investir dans la modernisation des écoles. Question complémentaire. M. le Président, le Premier ministre et les ministres peuvent nier ce qui se passe, mais les faits, voici les faits. Les enseignants perdent leur emploi et les élèves ont à être dans de plus grandes classes. Le BRF a dit qu'à la fin du mandat de ce gouvernement, qu'il y aura 10 000 enseignantes de moins dans notre système scolaire. Le BRF estime qu'il y aura 957 élèves primaires de moins et 1 859 de moins au secondaire. Est-ce que le Premier ministre pense que c'est une bonne chose où les enseignants ont de la difficulté à boucler leur fin de mois et que les élèves ont plus de difficultés en classe? Je voudrais vous rappeler de vous adresser à moi lorsque vous posez vos questions au ministre de l'Éducation. M. le Président, notre gouvernement a créé un fonds de protection des enseignants pour assurer que les enseignants demeurent devant la salle de classe. La chef de l'opposition officielle saura que la commission scolaire de Hamilton, le président de ce conseil, a dit que cette année, il y a moins de classes avec 30 élèves de plus ou plus que l'année dernière. Ça démontre que notre plan fonctionne. C'est un autre exemple que nos investissements dans les premières lignes portent fruit. Nous investissons dans les écoles. Nous investissons de 200 millions de dollars pour assurer qu'on augmente les résultats scolaires en mathématiques. qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider les élèves. Nouvelle question? Nouvelle question? Député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Premièrement, je voudrais féliciter le premier ministre sur un effort de tenter de changer le ton ici dans cette assemblée. Je pense qu'on l'accueille tous, ce changement. Ce que les Ontariens ont besoin de plus qu'un changement dans le ton, c'est un changement dans les priorités de ce gouvernement. Le gouvernement tente encore d'augmenter le nombre d'étudiants et d'élèves par enseignant et les listes d'attente continuent dans les hôpitaux. Et il tente de mettre de l'avant un plan pour l'environnement tandis qu'il déchire un autre. Les trois quarts des Ontariens ont voté lors de l'élection fédérale pour appuyer le plan de changement climatique du gouvernement fédéral. Pourquoi est-ce que le premier ministre tente de défaire un plan pour contrer les changements climatiques alors qu'il n'a pas de plan de rechange lui-même? Le ministre de l'Environnement de la protection de la nature et des parcs. Merci, M. le Président. C'est ma première occasion de prendre la parole dans cette Assemblée, donc je voudrais vous remercier pour votre leadership et votre orientation dans cette Assemblée. Je pense que c'est un meilleur endroit où travailler maintenant et nous appuyons votre travail. Je voudrais remercier les députés d'en face de sa question, mais malheureusement, je vais rajouter sa prémisse concernant un plan sur l'environnement. Ça fait un an qu'on a lancé notre plan pour protéger l'air, le sol et l'environnement ici en Ontario. Il y a plusieurs initiatives qu'on met de l'avant pour nos normes concernant les émissions pour s'attaquer aux grands pollueurs qui sera juste et flexible et aussi de changer le programme de recyclage, de faire la promotion d'une économie circulaire à l'intérieur de l'Ontario qui va croître et va créer plus d'emplois. Et ça va aussi protéger l'environnement. J'en aurais plus à dire du roman complémentaire. Complémentaire? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la réponse, le ministre de sa réponse. Voici ce que le premier ministre a dit au niveau de sa contestation judiciaire. Je cite, « Je vais laisser à la population décider. Je crois en la démocratie. Je respecte la démocratie. Ensuite, on passera à autre chose. » M. le Président, qu'est-ce qui a changé depuis ce temps-là? Ce gouvernement n'a aucun plan concernant les changements climatiques. Il ne satisfont même pas aux cibles très faibles qui le sont imposées. Je suis d'accord avec le ministre de l'Éducation lorsqu'il dit que la prochaine génération mérite mieux. Donc, c'est ironique, même les collants du premier ministre tentent de lui envoyer un message. Est-ce que le premier ministre va s'engager à retirer sa contestation judiciaire et de travailler avec tous les députés pour établir un plan réaliste pour contrer les changements climatiques dans cette province? Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, je voudrais remercier les députés d'en face de sa question. Le mois de juin dernier, ou de l'année dernière, on a été élus pour défaire ce que les libéraux ont fait, pour rendre la vie plus abordable. Mais ce qui est ironique, le député d'en face parle de l'environnement, mais il faisait partie d'un gouvernement qui a imposé aux municipalités de prendre des projets d'éoliennes dans nos municipalités, qui ont divisé les municipalités et qui ont augmenté les tarifs d'électricité. C'est la dernière personne qui devrait parler de la démocratie. Angus Reid, selon un sondage qu'ils ont fait, ça l'a démontré que plus de la moitié que la taxe sur le carbone devrait être annulée. 22 % de ceux qui appuient les néo-démocrates voudraient annuler la taxe sur le carbone. Et 20 % des électeurs du Parti vert étaient aussi contre cette taxe sur le carbone. Merci. Nouvelle question. Député de Milton. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie, le développement du Nord et des mines. M. le Président, tout le monde dans cette Chambre sait très bien que l'Ontario est le moteur économique de l'économie canadienne. L'Ontario est le plus grand producteur de minerais, 10,1 milliards de dollars l'année dernière à elle seule. Est-ce que le ministre peut partager avec nous ce que nous faisons pour nous assurer que nous sommes un leader mondial concernant les investissements dans le secteur des mines? Le ministre, je voudrais remercier les députés de Milton de sa question. Pour ce comme étant, notre plan, c'est de réduire les impôts, de réduire les fardeaux administratifs et de créer plus d'emplois et de prospérité. Le secteur d'activité, c'est une bonne chose dans le secteur minier, mais nous voulons faire la promotion de plus de 2 000 mines et 72 % d'entre eux sont en Ontario. 11,2 % des gens qui travaillent dans le secteur minier sont des peuples autochtones. C'est très important des collectivités du Nord et de leur économie et le succès pour de grandes régions de l'Ontario. Nous allons traduire ces investissements en activités économiques. C'est pour cette raison qu'on travaille avec eux pour faire la promotion de leurs projets et qu'ils puissent entamer leurs travaux. Complémentaire, je voudrais remercier le ministre de sa réponse. La richesse du secteur minier, l'activité économique, est la première source d'emplois dans plusieurs collectivités du Nord de l'Ontario. En fait, le secteur minier a créé plus de 26 000 emplois directs et 50 000 indirects dans la fabrication et le traitement des minerais. Sous l'ancien gouvernement, les entreprises faisaient face à des délais après délais. Est-ce que le ministre peut partager les initiatives que nous mettons de l'avant pour faire la promotion de l'avenir prospère de ce secteur? Ministres, nous adoptons une approche du gouvernement de manière générale pour les différents ministères. Nous avons aussi le soutien du ministère des petites entreprises dans la modernisation et avec la loi pour assurer un Ontario plus efficace. Nous proposons plusieurs amendements à la loi pour offrir plus de certitude pour des décisions de 40 jours ou moins. Le secteur a besoin de certitude lorsqu'il s'agit du cadre réglementaire, lorsqu'il s'agit du coût de l'électricité. C'est pour cette raison qu'un des projets de loi, des premiers projets de loi qu'on a déposé, c'est que pour les mines qui exigent beaucoup d'électricité, qu'ils aient des économies sur le coût de leurs opérations et de leur permettre de passer à l'électrification de leurs activités, nous avons célébré le groupe qui représente le secteur minier parce que les mines importent, M. le Président. Nouvelle question, député d'Essex. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. C'est bien d'être de retour de vous voir dans le fauteuil. Le premier ministre n'a pas fait les manchettes. Il a donné, par contre, des postes à différentes personnes et pour qu'ils aient des gens amis dans différents postes et maintenant, quelqu'un qui est lié au ministre adjoint de la santé et a été nommé. Quel est le statut de la révision de ces postes? Leader parlementaire du gouvernement. Je voudrais remercier les députés d'en face de sa question. Il le sait, évidemment, que le processus de nomination, c'est quelque chose qu'on travaille dessus pour qu'il soit plus redevable et transparent. Nous avons fait cet engagement. Nous continuons de le faire non seulement pour les cinq derniers mois, mais tout au long de notre mandat. J'espère que les députés d'en face, s'il a des suggestions, qu'ils pourront nous les envoyer. Nous allons travailler là-dessus. Et il y a beaucoup d'autres choses à venir. Merci. Complémentaire, j'ai beaucoup de suggestions, premièrement, pour que le ministre ait de revoir les rapports du comité et tous les commentaires dans le journal des débats pour qu'il y ait plus de transparence et de redevabilité. Malheureusement, personne ne fait confiance au gouvernement de Doug Ford pour enquêter. Rappel à l'ordre. Je présume que le député d'Essex le sait très bien qu'on ne réfère pas à nos noms, mais plutôt à nos circonscriptions ou nos noms ministériels. Je demandais au député de reformuler sa phrase. Malheureusement, M. le Président, personne ne fait confiance au gouvernement du premier ministre pour enquêter sur les scandales du gouvernement. Le caucus du Parti conservateur a empêché toute révision de ce processus de nomination. Est-ce que le gouvernement va s'engager à ce qu'il y ait une révision absolument ouverte et transparente de ce processus de nomination du leader parlementaire du gouvernement? Comme il le sait, nous suivons le processus qui a été mis en place par l'ancien gouvernement néo-démocrate. Il y a beaucoup de choses que je voudrais oublier de leur temps alors qu'ils étaient au gouvernement, mais voici quelque chose qu'ils peuvent célébrer. Nous suivons leur processus concernant la nomination, mais on continue de le revoir et d'assurer qu'ils soient plus ouverts et transparents. Ce sont des gens qui font de très bons travails pour les Ontariens, mais nous voulons nous assurer qu'ils le font pour les bonnes raisons et que le travail qu'ils font est dans le meilleur intérêt des Ontariens. Et alors que j'ai la parole, je voudrais demander au nouveau député conservateur de Essex et je voudrais qu'ils puissent le féliciter au niveau fédéral. Nouvelle question, député de Groff. Merci, M. le Président. Je voudrais accueillir tout le monde ici dans la Chambre et je voudrais poser une question aux premiers ministres. Les collantes du premier ministre qui ne collent pas continuent d'ignorer comment les rabais pour la taxe sur le carbone vont permettre à huit personnes sur dix d'avoir plus d'argent dans leur poche. Je ne comprends pas comment le premier ministre ne comprend pas comment les marchés fonctionnent. On peut imposer une taxe sur le carbone, on peut réduire les émissions et donner plus d'argent aux Ontariens. Il veut que la vie soit plus abordable. député d'Essex, rappel à l'ordre. Désolé, au député de Groff. Allez-y. Merci, M. le Président. Par votre entremise, le premier ministre dit qu'il veut rendre la vie plus abordable pour les Ontariens, mais il continue de gaspiller l'argent des contribuables en contestant le programme de taxes sur le carbone qui donne plus d'argent à 80 % des Ontariens. Donc, pourquoi est-ce que le premier ministre veut augmenter les impôts sur 80 % des Ontariens en retirant leur crédit d'impôt pour la taxe sur le carbone? Ministre de l'Énergie, je voudrais remercier le député de sa question et je voudrais attirer son attention sur le fait que le seul problème qu'on a avec les collants, c'est que le personnel du Parti libéral est en train de tenter de retirer les collants. Ils le savent parce qu'à chaque fois que quelqu'un fait le plein d'essence, les autobus ou les ambulances, les autobus à Kenora, dans leur déplacement, doivent payer plus pour assurer le fonctionnement de ces autobus. ça coûte plus d'argent aux Ontariens, cette taxe. Nous n'abandonnons pas nos démarches. Nous rejetons cette taxe qui fait fuir les emplois et qui nuit à la richesse et à la prospérité. Complémentaire, M. le Président, le gouvernement ne peut pas jouer de deux côtés. Ils disent que c'est une taxe qui fait fuir les emplois et d'un autre côté, ils se vantent de créer plus d'emplois ici en Ontario et si on se penche sur la situation dans le monde, les économies qui créent le plus d'emplois ont une taxe sur le carbone. Les Ontariens trouvent des solutions au problème. Ils ne les nient pas. Ils ne veulent pas qu'on gaspille l'argent des contribuables sur une contestation judiciaire avec le gouvernement fédéral qui va augmenter la taxe sur 80 % des Ontariens. Ô ministre, est-ce que le gouvernement va abandonner cette contestation judiciaire qui gaspille l'argent et de travailler avec le gouvernement fédéral pour élaborer un plan pour réduire les émissions et la pollution? Ministre de l'Énergie, si les députés pourraient nous donner des preuves que la taxe sur le carbone, surtout ici au Canada, a réduit les GES, tout ce que cela démontre, c'est que ça augmente le coût de la vie dans les endroits où on l'impose. Et c'est un fait. Et nous savons aussi qu'il y a un membre du personnel du Parti libéral qui a retiré 100 de ses collants. nous le savons parce que le gouvernement à l'époque avait imposé une taxe sur le carbone qui faisait fuir les emplois et qui a toujours une incidence sur certaines régions. Je peux vous dire, dans le nord-ouest de l'Ontario, nous faisons face à beaucoup de difficultés, beaucoup d'emplois qui sont créés dans le reste de la province. c'est beaucoup plus difficile dans le nord. Nous dépensons un million de dollars de plus sur la taxe du carbone. Nous allons continuer de défendre les intérêts du secteur minier, du secteur du bois d'oeuvre. Nouvelle question, députée de Thonira. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Soins de longue durée avec un investissement de 72 millions de dollars cette année comparé à l'année dernière et en créant un ministère des Soins de longue durée, c'est clair que notre gouvernement fait en sorte que les soins de longue durée c'est une priorité. Nous savons qu'il y a beaucoup de fardeau sur le système, mais je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui tente d'améliorer la situation. Nos investissements d'1,7 milliards de dollars pour bâtir et redévelopper des lits en Ontario et puisque la ministre est médecin, elle va avoir beaucoup de bonnes expériences dans le déploiement des nouvelles initiatives. Est-ce qu'elle peut nous informer à savoir comment elle va bâtir un système qui se concentre sur le besoin des résidents? ministre des Soins de longue durée, merci à la députée de Thornhill de sa question. En tant que ministre, je vais bâtir un système qui se concentre sur les résidents et qui appuie les gens les plus vulnérables dans la province. Nous nous engageons à bâtir un système du 21e siècle et d'assurer qu'on les traite avec respect et dignité et un qui continuera d'être là pour ceux qui en ont besoin. Nous sommes engagés à assurer de pouvoir répondre aux besoins des résidents en sécurité et des soins de la plus grande qualité de leur offrir plus de souplesse et en réduisant les fardeaux administratifs pour ces centres. Pour la première fois dans l'histoire de la province, l'Ontario met la priorité sur le secteur des soins de longue durée et de mettre les résidents et les fournisseurs de soins en premier. Complémentaire. Merci, M. le Président, et je voudrais remercier la ministre de sa réponse et de tout son très bon travail de bâtir un système qui est pérenne pour les soins de longue durée. C'est une priorité pour notre gouvernement. Mais je sais qu'il peut y avoir des défis en cours de route et on doit travailler très fort pour atteindre nos objectifs. Les soins de longue durée, c'est un des domaines les plus réglementés dans notre province. Alors qu'on a besoin d'un règlement, je suis sûre qu'il y a des fardeaux administratifs excédentaires qui empêchent les résidents d'avoir les soins qu'ils ont besoin. Est-ce que la ministre peut nous informer à savoir ce qu'elle fait pour faire en sorte que les soins de longue durée soient plus abordables et plus efficaces? La ministre des soins de longue durée. Merci. Je remercie la députée encore une fois pour sa question. Notre gouvernement reconnaît que parfois on fait face à un grand fardeau administratif qui nous empêche de fournir de bons soins aux résidents. Nous travaillons afin de diminuer ces fardeaux administratifs afin de lancer les nouveaux projets pour que les résidents puissent obtenir des lits lorsqu'ils en ont besoin. nous avons fait des changements avec le projet de loi 66 afin de moderniser le processus d'obtention de permis pour les foyers de soins de longue durée. Ce que nous espérons, c'est que nous diminuerons le fardeau pour tous les exploitants de ces foyers et que nous les aidions avec les problèmes à l'établissement de leurs foyers. Nous nous engageons à ouvrir de nouveaux lits et nous nous engageons à ce que les listes d'attente prennent fin. Prochaine question, député de Kiwatinu. Bonjour, M. le Président. Au Premier ministre, la Première Nation, Spirit of North Lake, voit son infrastructure être réduite en poussière. Ils doivent composer avec un manque de services essentiels, par exemple l'électricité et l'eau potable. Ils ont des problèmes avec différents tuyaux et des pompes. M. le Président, on est en Ontario en 2019. Est-ce que ce gouvernement continuera à se mettre de côté, utiliser l'excuse des compétences pour éviter d'aider la communauté de North, North Spirit Lake, au ministre des Affaires autochtones? J'aimerais remercier le député pour sa question. La réponse courte, c'est non, n'utiliserons pas ces excuses. Nous travaillons sur ces problèmes de longue date auxquels font face les communautés autochtones éloignées. Nous allons travailler avec ces communautés pour éviter les états de crise dans le cas de cette communauté. Il y a plusieurs problèmes qui se sont produits très rapidement et la communauté n'a pas été en mesure de se mobiliser. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec le NAN. J'ai parlé au Grand Chef pour offrir notre soutien avec le Centre d'exploitation et avec les services autochtones Canada. Nous avons travaillé sur la sécurité publique et la structure de la QDIC et nous continuerons à travailler avec eux de façon quotidienne alors qu'ils font face à cette période très difficile. Cette communauté n'a pas besoin d'appels. Elle a besoin d'un soutien d'urgence. J'y étais dans cette communauté et on m'a parlé des problèmes sociaux qui découlent de ne pas avoir accès aux services humains de base. Ils ont des problèmes qui affectent les infirmières, les travailleurs sociaux. Ils ont maintenant une épidémie de toxicomanie. Les enfants sont traumatisés et ont donc besoin d'aide. Ils m'ont dit que simplement parce qu'ils sont petits et ce n'est pas une raison pour qu'ils soient ignorés par ce gouvernement et négligés. Est-ce que le gouvernement veut faire partie de la solution pour aider North Spirit Lake? Oui ou non? Le ministre des Affaires autochtones. Merci. La réponse, c'est oui et nous les avons aidés. Je desserre cette région dans ma circonscription. Nous avons construit une nouvelle école pour que les enfants aient un meilleur espace où apprendre. Nous sommes dans une crise importante et c'est la raison pour laquelle nous avons fourni un financement et au-delà des appels téléphoniques, j'ai envoyé une équipe pour couvrir la crise et pour aider avec les services de base pour ces enfants et leurs familles. Je vais continuer à travailler avec la nation Nishinaabe-Yaski pour nous assurer que nous travaillerons dans cette crise afin de passer au travers et de les aider à relever les défis auxquels ils font face. Merci. Prochaine question, députée de Mississauga, Centre. Merci. À la ministre des services de soins de longue durée, j'aimerais la féliciter de son nouveau portefeuille. Votre expertise en tant que fournisseur de soins se desservira bien les Ontariens et Ontariennes. Nous connaissons la crise de la médecine du couloir en Ontario. Des centaines d'Ontariens sont traités dans des espaces clos, dans des placards et la crise est très importante. Cette crise est la plus longue en Ontario et c'est l'héritage très triste qui nous a été laissé par le gouvernement libéral qui a ignoré ce secteur au cours de son mandat. Les régions de Peel, de Halton et tous les Ontariens ontariennes de la province ne devraient pas avoir à attendre pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Est-ce que la ministre peut nous dire ce qu'elle fait afin de diminuer les listes d'attente pour les soins de longue durée dans la région de Peel? La ministre. J'aimerais remercier la députée de Mississauga pour son travail dans la région de Peel. Elle a raison lorsqu'elle établit le fait que ce problème est très sérieux tout particulièrement dans la région de Peel. Cet été, j'étais avec la députée de Brampton-Sud et Brampton-Ouest pour annoncer que Brampton obtiendrait 168 nouveaux lits en soins de longue durée et verrait le réaménagement de 280 des lits existants. La députée de Mississauga s'est aussi joint à moi pour annoncer que dans sa région, il y aurait 400 nouveaux lits et 275 nouveaux lits existants réaménagés. Nous avons aussi un projet de partenariat avec les aînés. Ces lits feront une grande différence dans la région de Peel et diminueront les listes d'attente pour que les Ontariens ontariennes qui doivent être en soins de longue durée, y soit et non pas à l'hôpital. Complémentaire. Merci. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse et pour le travail qu'elle fait dans ma région et pour les résidents de soins de longue durée à l'échelle de la province. Il y a de nouveaux projets qui iront de l'avant pour assurer que Mississauga et Brampton reçoivent les soins, que les résidents de Brampton et de Mississauga reçoivent les soins dont ils ont besoin là où ils en ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Et je sais que nous aurons 15 000 nouveaux lits dans la province et que 15 000 lits existants seront réaménagés. Il faut agir immédiatement afin que nos plus vulnérables obtiennent les soins dont ils ont besoin maintenant et que les générations à venir y a aussi accès. Que fera la ministre pour aller de l'avant avec cette création de lits et le réaménagement des lits que les Ontariens attendent depuis très longtemps? La ministre, j'aimerais remercier... J'aimerais remercier la députée de sa question. Notre gouvernement a attribué près de 8 000 nouveaux lits en soins de longue durée qui représentent plus de 50 % de notre engagement et nous allons nous rapprocher de notre engagement de créer 15 000 nouveaux lits en soins de longue durée et de réaménager 15 000 lits existants au cours des cinq prochaines années. Nous avons commencé à accepter des demandes de propositions de la part d'exploitants de foyers de soins de longue durée en Ontario. Cette demande de proposition est créée pour combler notre objectif. Ce réaménagement aidera les familles et les patients à obtenir les soins dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. ont besoin d'avoir des soins de longue durée. La seule fois où le premier ministre ne fait rien, c'est pour envoyer la main aux emplois qui nous quittent. Le premier ministre a dit qu'aucun emploi ne serait perdu sous son règne. Ce sont des promesses rompues. Il est temps d'agir. Est-ce que le premier ministre s'engagera aujourd'hui à mettre en place une stratégie dans le secteur automobile pour aider les familles et non pas seulement ses amis riches? Au premier ministre? Au ministre du développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Nous sommes tous déçus d'apprendre la décision de Ford Motors de continuer avec des mises à pied à Oakville. Nous voulons que les employés sachent que nous travaillons avec eux et avec leurs familles. Le PDG de Fiat a dit à l'ancienne première ministre Wynne qu'elle a fait en sorte que l'Ontario était le territoire de compétence où il est le plus dispendieux d'avoir une entreprise. C'est pourquoi nous avons décidé de faire en sorte que l'Ontario serait ouvert aux affaires, ouvert à la création d'emplois. Nous avons diminué le fardeau administratif de 5 milliards de dollars et le secteur qui avait perdu l'espoir a maintenant une lueur d'espoir. Nous travaillons alors que nous avons vu la création de 272 000 nouveaux emplois en Ontario depuis que nous avons été élus. Complémentaires. Nous avons les meilleurs travailleurs automobiles au monde. Je veux que ce soit clair. Ce ne sont pas que les familles à Oakville qui souffrent grâce à l'inaction de ce gouvernement. Sous la gouverne du premier ministre, nous avons vu des milliers de pertes d'emplois à Windsor, à Oshawa, à Ajax et dans d'autres régions. Plusieurs familles m'ont parlé dans des familles qui vivent de ce secteur et qui ont de la difficulté en raison des compressions au secteur de l'éducation et le coût de la vie qui s'enflamme. Le premier ministre doit commencer à travailler avec Unifor et les entreprises pour trouver un nouveau produit à créer à Oakville. Est-ce que le premier ministre agira enfin pour épargner ses emplois ou est-ce que plus d'employés devront se retrouver au chômage pour que le premier ministre décide enfin de protéger cette industrie essentielle à l'Ontario? Le ministre du Développement économique de la création d'emplois et du commerce, encore une fois, nous voulons que les employés d'Augville sachent que nous travaillons de concert avec eux et leurs familles. Nous avons parlé à Ford Motors hier avec l'équipe du PDG. et nous travaillons avec le ministère du Travail de la formation et du Développement des compétences et cette situation est exactement la raison pour laquelle nous avons un plan de 40 millions de dollars pour le secteur automobile. Nous avons ajouté 400 emplois en recherche à Ottawa. GM a ajouté 700 de ses emplois à Marcam. Uber qui a ajouté 300 de ses mêmes emplois de connectivité. Nous nous préparons à l'avenir et nous voulons aussi féliciter Toyota sur leur prix JD Power qui a félicité leur usine. Nous savons comment construire des automobiles ici en Ontario. Nous continuerons de le faire. Prochaine question, député d'Eto'Bico-Lakeshore. Merci. Au ministre du Transport, un transport en commun fiable est ce à quoi s'attendent les Ontariens et Ontariennes. Il y a de grands problèmes d'embouteillages dans la région de Grand Toronto et on a besoin de vraies solutions, des solutions qui faciliteront la vie des Ontariens et Ontariennes afin qu'ils puissent rentrer chez eux plus rapidement. Une étude indépendante de l'Université de Toronto a été publiée et examinait exactement la façon dont la ligne Ontario, qui est au centre de notre plan de métro, profitera aux navetteurs de la région de Grand Toronto. Est-ce que la ministre peut nous partager les résultats de cette étude? La ministre des Transports. Merci à la députée pour sa question. Monsieur le Président, pendant des décennies, les problèmes politiques nous ont empêché d'aller de l'avant pour la construction de transports en commun dans la région du Grand Toronto. Ce rapport confirme que la ligne Ontario profitera tous les navetteurs, incluant les communautés marginalisées qui n'ont pas un aussi bon accès aux transports en commun. Le rapport conclut que la ligne Ontario concentrera ses avantages aux communautés marginalisées. Monsieur le Président, la ligne Ontario donnera un accès aux transports en commun à des communautés qui en ont le plus besoin. C'est une voie vers l'avant pour aider les gens les plus vulnérables de la ville en les liant à plus de possibilités et d'emplois. Complémentaire. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse. C'est bien de voir que cette ligne profitera à plusieurs. Les résidents de ma circonscription ont bien hâte de voir un vrai progrès être fait dans la construction de métro ici à Toronto. L'étude menée par les experts de l'Université de Toronto montre à quel point il est important de travailler ensemble pour que cette ligne soit construite. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus sur cette ligne et ce qu'elle apportera aux navetteurs de l'Ontario? La ministre. Merci encore à la députée pour sa question. Nous avons mis de l'avant une proposition qui est appuyée par le maire, par le personnel de la ville et par le gouvernement fédéral. Cette nouvelle ligne couvrira 15,5 kilomètres et créera un nouvel accès à l'échelle du centre-ville qui lira Ontario Place jusqu'au Centre des sciences de l'Ontario. Elle profitera à toutes les tranches de la société, les études le montrent. Le rapport a dit que les gens en revenu faible verront moins, une diminution plutôt de leur temps de navette. Cette ligne est un projet prioritaire qui sera bon pour Toronto, bon pour la région et bon pour la province. Aujourd'hui, je demande à tous les députés de cette chambre de se joindre à nous et à la ville de Toronto pour appuyer nos efforts de construire le transport en commun dans la région du Grand Toronto. Prochaine question. Députée de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, cet été, le groupe parlementaire noir des néo-démocrates s'est réuni où nous avons entendu encore et encore que l'insécurité alimentaire affectait la communauté noire de façon disproportionnée. La semaine dernière, une étude publiée par Foodshare l'a confirmée. 28 % des Canadiens noirs souffriront de la faim plus qu'en comparaison avec 10 % pour les Canadiens blancs. Pourtant, le gouvernement ne s'est pas engagé à avoir une stratégie contre le racisme et ma question est donc, que ferez-vous pour vous attaquer à cette crise à la solliciteur générale? La direction antiracisme fait un excellent travail, a de bons projets. Nous travaillons avec eux sur le rapport que connaît très bien la députée de l'autre côté. Il y a des projets qui seront annoncés au cours des prochains mois. Nous sommes fiers du travail que l'on fait et je crois, avec tout le respect que je lui dois, que la députée de l'autre côté ne comprend pas bien le rôle de la direction antiracisme et le fait qu'elle continue de suggérer que ces personnes qui travaillent à la direction ne font rien depuis les derniers mois est fallacieux, hypocrite. et je retire mes propos. Complémentaire, le racisme n'est pas un problème abstrait. Le racisme fait en sorte que les Ontariens ont faim. Ça, je comprends. Lorsque les compressions conservatrices font en sorte que la population ont de la difficulté à joindre les deux bouts, ce sont les familles noires qui sont affectées le plus. Ça signifie que les enfants noirs vont à l'école sans avoir mangé, que les parents noirs ont de la difficulté à payer leurs factures d'électricité ou leurs épiceries. Et maintenant, on a des données qui le prouvent. Je demande donc encore une fois au premier ministre quand est-ce que ce gouvernement commencera à recueillir et à analyser des données basées sur les races pour s'attaquer aux problèmes qui affectent grandement la communauté noire de cette province. À la solliciteur générale. Merci. Je crois qu'on est d'accord sur ce fait. Nous voulons nous assurer que nous avons de bons emplois payants dans la province et c'est la raison, franchement, pour laquelle nous devons applaudir le fait que 272 emplois ont été créés dans la province. Il ne fait aucun doute que lorsque les familles font face à des frais supplémentaires comme la taxe sur le carbone et sur l'essence, ça a un impact sur leur capacité de s'occuper de leurs enfants. Nous nous occupons de la population et nous nous assurons qu'il y a des emplois disponibles et c'est la raison pour laquelle nous avons créé par exemple la commission sur le fardeau administratif pour vraiment lancer le potentiel que nous avons dans la province. Je suis fière d'être aux côtés du premier ministre Ford sur ce travail très important et je continuerai de travailler avec notre groupe parlementaire et notre conseil des ministres. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions ce matin. Conformément au règlement 38A, la députée de Davenport a fait part de son insatisfaction à la réponse donnée par le ministre de l'Éducation à sa question. Nous débattrons cette question ce soir à 18 heures. Selon le même règlement, le député de Daewa Sud a fait part de son insatisfaction à sa question donnée par le ministre de l'Environnement concernant la taxe sur le carbone. Nous en débattrons ce soir à 18 heures. Il n'y a pas de mise aux voix différée. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures. Sous-titrage Sous-titrage FR ?